Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbu nawak aujourd'hui un épisode exceptionnel puisque hier samedi j'étais chez sylvie perreira si vous connaissez pas encore elle est venue faire un épisode à la maison où on a essayé de refaire ses couteaux et là c'était la suite et la suite c'était chez elle pour pouvoir fabriquer les manches et donc un petit barbu nawak où je suis allé embêter sylvie chez elle on a fait un barbecue on s'est bouffé des côtes de bœuf qui étaient trop bonnes on s'est fait des frites maison on a discuté on a rigolé elle m'a fait faire un petit tour de sa grotte et ensuite on a pu tourner la deuxième partie de l'épisode mais qui sera pas sur ma chaîne qui sera sur la chaîne de sylvie bien sûr tous les liens sont dans la description je vous invite évidemment à aller vous abonner à sa chaîne barbe qu'au chez sylvie allez ouais je te suis ah 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 et voilà on est dans la grotte de sylvie il y a tellement plein de trucs est-ce que tu peux nous faire une petite visite de ta grotte en 5 minutes dis bonjour aux barbus déjà bonjour des barbus alors bon et ben en fait mes meubles de mes meubles c'est cette partie là dont je me sers le plus ce petit établi qui bouge me sert aussi pas mal et donc ici attend c'est quoi ça c'est un truc pour pour poncer c'est une ponceuse oscillante et ça c'est un truc pour affûter ouais et l'affûteuse à eau exact et c'est pas mal là c'est ça c'est du Tormek et donc là c'est la chanteuse qui est vraiment très très bien qui fait très peu de bruit et qui vibre pas ouais voilà donc c'est très compact il y a une place pour chaque chose c'est vachement moins grand que quand quand je le vois en vidéo j'aime bien tes lumières ouais c'est c'est quoi c'est des halogènes ? c'est des leds ? c'est des leds alors c'est sympa c'est orientable mais ça fait beaucoup d'ombre donc là t'as ton engin que t'as récupéré il y a pas longtemps c'est ça ? enfin il marche bien ouais 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 très très bien maintenant c'est un outil de précision c'est quoi cette Tormekera ? ah c'est une toupie ça ? c'est une toupie ça ouais c'est une toupie ça ouais sur lequel t'as un moulin à café pour défaire la gomme laque et puis voilà de l'enduit mais ouais c'est ma toupie ok avec l'aspiration plutôt bien équipée en fait ouais j'ai pas mal d'outils je m'en sers pas dans ça de la toupie mais j'en sers pas dans plus en plus ouais tout percés à colonne qui qui casse pas trois potets en canard mais c'est bien d'en avoir si elle est stable ouais 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 il monte pas plus loin donc c'est d'autres questions en général et t'as ta réserve de bois ouais 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 enfin c'est surtout du bois de récup toujours ouais mais c'est toujours intéressant d'avoir du bois j'en achète pas et certainement pas en France parce que ça coûte les yeux de la tête et ça c'est pas une ponceuse caligouze ouais ouais ça c'est un jouet très très sympa ça coûte cher ça coûte cher oui ok ah ouais 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 mais celui-là je l'ai depuis assez longtemps non mais je veux dire ouais sur instagram je vois que tu publie de plus en plus des trucs ou tu fais du tournage j'ai miné plus sérieusement entre guillemets mais c'est pas que je voulais pas c'est qu'en fait j'avais pas compris le truc de Val c'est qu'il faut pouvoir avoir des outils bien affités pour faire quelque chose de bien sinon ça accroche et ça fait rien ça fait du caca et du coup je m'en suis acheté quelque chose ouh t'as vu le strument là ah la vache l'épaisseur du machin ouais ouais ah la vache et s'il y a un outil qui te manque c'est quoi l'outil ultime qui te manque ? eau je sais pas si t'avais pas de question de place ou de pognon ah alors euh ouais ça c'est ça euh ça celle là cette scie sous-table elle est vraiment très bien elle est très précise elle est très parallèle le rail de coupe il est bien mais ça vaut pas un bon scie un bon scie c'est vraiment le grand luxe voilà c'est ça cette pièce elle est pas suffisamment grande ni même large pour alors on t'en aperçoit pas mais elle fait quoi ? elle fait 6 mètres de long un truc comme ça ? euh ouais par 2 mètres 50 de large peut-être un peu plus peut-être 3 mètres max ? non attends t'es pas à 3 mètres non ça fait pas 3 mètres tu vois t'es à 2 mètres 80 comme ça ça va faire 2 mètres 80 par 7 mètres quoi donc en gros euh 15 mètres carrés quoi et encore une autre chose c'est et alors je vous le dis le plafond il est à 1 mètre 92 voilà parce que je fais 1 mètre 92 et j'ai le crâne qui gratte bon bah cool merci à toi pour ce petit tour de ton atelier alors franchement si les barbus vous êtes pas encore abonnés à les chaînes à Sydney je vais venir vous voir et franchement vous allez je vais venir vous donner une fessée hein comme vous avez pu le voir elle est plutôt bien équipée alors principal défaut de sa grotte c'est le plafond qui est vraiment vraiment très bas je fais 1 mètre 92 j'étais obligé de rester comme ça à peu près pendant toute la durée du tournage mais c'était vraiment fun la grosse différence c'est qu'elle c'est que Sylvie s'accroche beaucoup aux détails et aux finitions ce qui est complètement pas mon truc du moment que c'est à peu près poncé et que la tronche correspond à peu près à ce que je veux en général ça me dérange pas elle elle va continuer à poncer avec 27 types de de papier de verre différent jusqu'à avoir un résultat qui lui convient et c'est vachement bien c'est aussi la preuve vivante comme plein d'autres bien sûr qui font des vidéos sur le web je pense à Laura Kampf je pense à Christina de Gade Heinz Dolly que bien sûr que si t'es une meuf et si t'es une femme tu peux faire du bricolage tu peux jouer avec des outils qui potentiellement peut t'arracher des doigts et tu peux faire des résultats qui sont vraiment cool moi en tout cas j'ai passé un super samedi c'était vraiment fun il y avait ces chiens qui me suivaient un peu partout pour voir si j'avais pas encore des bouts de côte de bœuf à l'enfiler mais c'était vraiment fun et j'ai attend avec impatience le montage de la suite de l'épisode qu'on avait fait ici sur ces couteaux qui sera disponible sur sa chaîne d'ici quelques semaines j'espère voilà comme d'habitude tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux aussi bien sûr laisser des commentaires et évidemment tu t'abonnes tu peux aussi comme Léo Harry aller cliquer sur le lien uTip qui est dans la description regarder une petite pub ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de thune et te proposer des vidéos démentielles parce qu'il y en a qui arrivent et tu vas voir ça va envoyer du bois voilà c'est tout pour cet épisode petite visite chez Sylvie j'espère que ça vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous et puis 2 1 1 1 3 3